Bonsoir à toutes et à tous, mon nom est Jacques Mistral et je suis le président de l'association Paul Ricoeur, co-organisatrice de cette rencontre avec l'école d'études commerciales HEC Paris. Je vous remercie tout de suite, c'est le directeur général, Gérard et Monsola, présents ici avec qui nous partagerons l'animation, d'abord des présentations puis du dialogue. Les autres associations participantes à cet événement sont l'envie, il a fallu passer un petit effort de mémoire, pour retenir une telle qu'envie de dire association nationale de valorisation interdisciplinaire des recherches en sciences humaines auprès des entreprises. Mais cela est bien dit, et cela dit, ce que ça veut dire, c'est, vous le disiez, Roland Rector, il y a un instant, une création en particulier à l'initiative du socialisme Crozier, pour mettre les sciences humaines et sociales à l'exception la plus large au service du management et de la conduite des entreprises. Au sein de cette association, en vie, je signale en particulier le club des entreprises centenaires, qui sont représentées à la table, des entreprises centenaires qui ont su donc développer, au fil de parcours parfois un peu déficit, et il y a cette difficulté, une culture et des méthodes qui ont prouvé leur capacité de croître, de se développer, et de s'adapter à un univers social et international et technologique perpétuellement changeant. Je mentionne enfin un dernier participant, Leader Inov, qui est une association construite un peu sur le même principe que l'envie, avec une taille plus restreinte et qui a une mission, qui se donnait une mission assez l'opérationnelle, de populariser les méthodes permettant au leadership en entreprise de mettre en pratique avec Surcé les problématiques d'innovation. Donc c'est une rencontre un peu inhabituelle, une association qui porte le nom d'un philosophe, et des associations, une grande institution académique, des associations du monde de l'entreprise, pour cette rencontre sur un sujet qui évidemment présente une très grande actualité. Il y a mille anecdotes à mentionner pour expliquer pourquoi il se manque là dans l'actualité, mais en feuillant Internet cet après-midi, je voyais le compte-rendu d'une rencontre qui se tenait à Bruxelles jeudi dernier, du European Business Summit, dont l'une des tables rondes avait précédemment pour thème de recréer la confiance, sous-entendu la confiance perdue, entre le monde de l'entreprise et le monde des citoyens. Donc ce thème, je pense, est d'une grande actualité. Nous avons vérifié et nous avons demandé pour justement brosser le décor des débats qui suivront, nous avons demandé à Olivier Mongeun, auteur et céliste bien connue, directeur, directeur de la revue Esprit, très proche de Paul Ricoeur, ami de l'association, membre, un fleur de l'association, de nous faire un petit panorama d'introduction. Olivier. Merci, bonsoir. Jacques Miesra m'a dit que c'était peut-être inhabituel. Ce genre d'opération, on aimerait qu'elle soit habituelle. C'est pour ça qu'a été créée l'association Paul Ricoeur. Nous pensions que c'est une pensée qui a toujours eu le souci d'intervenir dans l'espace public, dans les questions qui sont effectivement émergentes dans l'espace public. L'espace public, ce n'est pas simplement le contemporain, les questions contemporaines, les questions d'actualité, etc. même si elles ont été évoquées à l'instant. Donc l'association Ricoeur, c'est un espace public au sens, un espace qui n'est pas académique, qui n'est pas un espace qui se veut simplement, même s'il y a un comité Ricoeur académique, c'est l'idée quand même que cette pensée peut aider à réfléchir, et Dieu sait, cela en a besoin, sur l'époque contemporaine. Donc quelques mots simplement pour aller dans le sens de ce qu'était de Ricoeur, c'est toujours de favoriser, une fois qu'on a dit espace public, on n'a pas dit grand-chose, la délibération, qu'est-ce que c'est qu'un mode de délibération ? Être dans l'espace public, le monde ne s'agit pas. Et ensuite l'argumentation, quelles sont les argumentations, et quels sont les concepts qu'on emploie. Ça permet de me tourner vers Pierre Lejante, qui vient de diriger un livre que j'ai tradiqué pour Esprit, qui s'appelle « Tour du monde des concepts », qui est passionnant, parce qu'il montre effectivement, alors qu'on a l'impression qu'il y a un langage, je ne rentre pas du tout dans une polémique là-dessus, « management économique » est un langage universalisant, une espèce de « novlangue », c'est toutes les questions qui vont être évoquées, il montre très bien comment il y a déjà, de point de vue linguistique, un désaccord total sur les concepts de Bavre, que ce soit contrat, loi, etc. Donc la question de la langue, elle est là, fondamentale, je pense qu'on va y revenir aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit une rencontre hasardeuse, juste quelques mots, Ricœur n'a jamais fait en sorte d'aborder l'économie en éthicien, comme on le dit aujourd'hui, même si c'est une pensée de l'éthique très forte, il ne s'agit pas d'apporter un supplément d'âme, de faire un cours, je dirais, de morale, pour faire le correctif du marché. Je pense que c'est d'ailleurs de ça dont il faut sortir aujourd'hui, et là Ricœur était assez intraitable. Toute la pensée de Ricœur depuis le début, jusqu'à être en l'enrétère, on va parler d'un livre qui était l'un de ses derniers livres, un livre extrêmement charpenté, toute la pensée de Ricœur a toujours été, à côté de ses travaux très académiques, très histoire de la philo, tout à fait fondamentaux, organisés autour du rapport entre philosophie et non-philosophie, c'est-à-dire que le philosophe doit apprendre à penser des objets qui ne sont pas les objets qu'on a nécessairement été forgés par la philosophie. Alors, est-ce que l'économie en fait partie ? Bien entendu, Ricœur a beaucoup dialogué avec les sciences humaines, pas uniquement la linguistique, la saussure, l'anthropologie, les listraux, il a également fait intervenir l'économie. Un mot aussi sur le ressort de cette pensée, ne l'oublions pas, le philosophe, c'est l'homme de l'ontologie, pensée de l'être, mais chez Ricœur, l'être c'est toujours l'acte, c'est-à-dire c'est une pensée de l'action et c'est une anthropologie de l'action, donc dans ce qui va être évoqué à propos du parcours de la reconnaissance, ce qui de toute façon intéresse Ricœur, c'est comment agir dans l'institution, et bien entendu comment bien agir. Mais Roland Réter va nous éclairer là-dessus. Dernier mot sur le penseur de l'action, je rappelle quand même qu'en 1966, devant les responsables de HEC, Ricœur quand même forge déjà ce qui est une réforme de l'université, où les grandes écoles sont présentes, et où la question c'est de lutter contre la spécialisation qu'il voit arriver de manière extrêmement rapide. Donc je dirais que la pensée de Ricœur, on est en 1966, elle est là, encore aujourd'hui, près de 50 ans après, elle a toujours été travaillée par ces questions. Un tout petit mot sur économie, management, entreprise, Ricœur, on peut renverser un peu la vapeur, on pourrait montrer, si on avait le temps, que des notions fortes qui organisent l'économie d'aujourd'hui sur un mode qui n'est pas uniquement quantitatif, ce sont des questions qui travaillent toute sa pensée, et Ricœur qui a terminé avec un grand texte sur l'argent par exemple, a toujours rappelé que les grandes notions de l'économie, et de sa force forge au XVIIIe siècle, elles viennent de la théologie, de la philosophie. Ché Ricœur, difficile de trouver des pages dans les derniers écrits, vous n'avez pas la notion de dette, la notion de crédit, la notion de valeur, la notion de don contre don, et une réflexion sur l'argent. Difficile de trouver aussi, une réflexion où la violence n'est pas là strictement au sang, et Roland Réter, je crois qu'il va organiser son discours sur la gouvernance, qui aura certainement l'occasion de revenir sur ce problème du pouvoir. Je rappelle avec notre ami Jean-Pierre Dupuis, que l'économie qui a été pensée à travers le marché pour contenir la violence, contre le despote, contenir la violence, aujourd'hui est aussi considérée comme celle qui peut contenir de la violence. J'aime bien ce paradoxe sur lequel il faut réfléchir. Ensuite, s'il fallait tirer quelques conseils, aux lecteurs que vous êtes certainement de Ricœur, aux futurs lecteurs, il y a, je prends deux, trois notions très importantes. Gros travail sur le langage, comme chez Pierre Le Gendre, la question de l'anthropologie passe par la question du parler, de la parole, du langage. Chez Ricœur, on a une notion qui est celle d'Oxazène, qui est extrêmement intéressante, reprise d'Aristote, qui renvoie au vraisemblable, qui se situe entre la doxa, l'opinion, l'ignorance, et l'épistémé, la science. Chez Ricœur, il n'y a pas du tout une opposition entre science et opinion. Il y a constamment la nécessité de travailler avec cette notion de doxazène, qui est celle du vraisemblable, qui participe aussi du parcours de la reconnaissance. Deuxième thématique évidente pour ceux qui connaissent, c'est la notion de récit. Pas besoin de comprendre, de réfléchir et d'être un spécialiste, ce n'est pas mon cas de l'entreprise, pour comprendre que la question du récit est une question tout à fait fondamentale dans une institution comme celle qui est fondamentale pour vous. Ensuite, je renvoie à un livre qui s'appelle Le temps de la responsabilité, dont il a fait une préface de 50 pages. Le texte est de début des années 2000. Et là, Ricœur, c'est un texte qu'on pourrait travailler parallèlement au parcours de la reconnaissance. Ricœur travaille sur les changements affectant l'agir humain dans sa nature profonde et ses aspects qualitatifs. Il travaille sur les mutations contemporaines, ce que certains d'entre nous, à raison, appelleraient la mondialisation. Et il met en avant, bien entendu, tout ce qui est globalisant. Les mutations sont les sciences de la vie, l'environnement, révolution biologique, communication et entreprise. La question de l'entreprise est là aussi fondamentale. Donc, cette réunion n'intervient pas tout à fait par hasard. Par ailleurs, dans les derniers livres, Ricœur réfléchit énormément avec des penseurs américains. Il connaît très bien la culture américaine anglo-saxonne puisqu'il enseigne à Chicago. Mais il travaille autour des travaux, pour nous, très importants de Michael Walzer. Mais Roland Hériter reviendra peut-être sur les serfs de justice. Il y a des biens marchands, mais tous les biens ne sont pas marchands. C'est une réflexion fondamentale qu'on doit avoir aujourd'hui. Quels sont les biens marchands et les biens non marchands ? Je ne vais pas faire une critique a priori du marché. Mais tous les biens ne sont pas nécessairement marchandisables. La réflexion devrait se faire là-dessus. L'autre auteur, c'est bien entendu John Rawls et Amartya Sen, sur lequel je vais terminer dans 30 secondes. Autres auteurs très importants, en tout cas pour Elévi Abel et les gens de l'association Ricœur, c'est Boltanski-Tevno, qui, eux, ne râle pas sur les sphères de justice, mais sur ce qu'on appelle les économies de la grandeur. C'est-à-dire qu'ils distinguent des cités, un pluralisme de cités, la notion n'est pas celle de reconnaissance, mais de justification. Il s'agit de réfléchir sur les liens entre la diversité des cités. Il y a la cité marchande, il y a la cité de l'opinion, il y a la cité domestique, et il y a la cité politique. Vous voyez qu'on a là une réflexion sur la pluralité des cités, où effectivement, le monde marchand est toujours pris en compte, mais il n'est pas considéré comme celui qui pauvre l'ensemble, qui ne vous surprendra pas. Dernière série de réflexions, mais je vais m'arrêter là. Il faudrait avoir, c'est sur la globalisation-mondialisation. Ricœur, pour en avoir discuté avec lui, voyait la mondialisation, qui pour lui n'était pas qu'un facteur économique, soyons très clairs, je n'insiste pas, il y en aura peut-être dans la discussion, mais posant deux problèmes. Est-ce que la mondialisation est aujourd'hui un facteur de croissance des inégalités, ou d'organisation autre des inégalités ? C'est les thèses, Bourguignon n'avait pas écrit son petit livre « Mondialisation des inégalités », mais il regardait vers Bourguignon, Pierre-Noël Giraud, etc. C'est-à-dire, la question des inégalités, elle ne revient autrement, à travers le capitalisme contemporain, qu'à l'époque de Rousseau. Deuxième thème, mais je m'arrêterai là, c'est bien entendu le problème théologico-politique qu'il posait de manière très radicale, qu'on retrouve chez un proche de Pierre Lejean, qui est Alain Supio, c'est la disjonction aujourd'hui au sein de l'État, et donc du politique, et de toutes les institutions fortes, du pouvoir et de l'autorité. On a des pouvoirs sans autorité, et des autorités sans pouvoir. Or, l'État dit théologico-politique, est un État dont le pouvoir faisait autorité. Aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est ces disjonctions pouvoir et autorité, qui peuvent nous amener vers ce poids que j'ai commencé, c'est-à-dire une espèce de vision du monde un peu dualiste. D'un côté, on a le marché, et de l'autre, on a les correctifs du marché. Voilà un peu ce que je voulais dire, en terminant sur un dernier concept, quel concept central, me semble-t-il, qu'on va retrouver là, parce qu'il porte tout parcours de la reconnaissance, qui est la question de capacité, de capabilité, qu'on trouve chez Supio, qu'on trouve chez d'autres, qu'on trouve chez Amartya Sen, bien entendu. Et la capacité, il y a une question un peu fondamentale, n'oublions pas ce que c'est, ce n'est pas simplement d'avoir des droits, c'est de pouvoir les exercer, et donc c'est de pouvoir se mettre en mouvement. Je rappelle, vous le connaissez mieux que moi, ce qu'était la thèse de Amartya Sen, auteur pour moi de référence, comme quoi un économiste peut être un penseur, pour un intellectuel généraliste comme moi. Amartya Sen avait fait une thèse sur, vous le savez, la famine en Inde, il s'interroge sur deux villages, il y a un village qui est à 20 km des stocks comme l'autre, pourquoi un village bouge, pourquoi un village ne bouge pas, qu'est-ce qu'il met en mouvement, qu'est-ce qu'il rend capable, et je pense que c'est une question de la capacité, aujourd'hui qui est une question centrale, elle parcourt, parcourt de la reconnaissance, et Ricœur, pour en avoir si souvent discuté avec lui, mettait cette notion, au centre de la réflexion. Voilà donc pour quelques chassés croisés, je vous remercie de votre patience. Merci Olivier pour cette introduction, qu'on peut à la fois qualifier probablement de tonique, et de ample, n'est-ce pas ? Nous avons maintenant une heure pour explorer chacune des directions qui viennent d'être mentionnées, et je présume donc la façon dont va être organisée la rencontre, il va d'abord y avoir une succession de 4 présentations, que je vais tâcher de minuter, en moins de 15 minutes chacune, et je introduirai les différents orateurs successivement, après quoi nous aurons une intervention de la salle de Pierre-le-Jean, qui a été mentionnée par Olivier Mongin à plusieurs reprises, et nous avons beaucoup de plaisir à avoir parmi nous ce soir, puis j'aiderai ce siège du bout, inconfortable à Bernard Ramanonza, qui animera la partie de la discussion, et conclura la soirée. Voilà, cela étant dit, donc, comme l'a souligné Olivier Mongin, cette rencontre n'est pas tout à fait due au hasard, plus précisément, elle n'est pas du tout due au hasard, et celui à qui nous la devons très précisément, c'est Roland Réter, n'est-ce pas ? Qui a pris l'initiative de nous convoquer, Olivier et moi, pour nous dire, pourrions-nous prendre ensemble une belle initiative ? La voilà, donc je le remercie immédiatement, Roland Réter est docteur, de professeur émérite à l'HEC, où il a beaucoup enseigné dans toutes les strates de l'école, et beaucoup publié, il a publié en particulier avec Bernard Ramanonza, un livre qui dédate, que tu as cité déjà, Confluence et défiance dans les organisations, où il est fait énormément référence, de manière surprenante, pour un économiste, un philosophe, en plein dans le texte, on parle de Paul Ricoeur à de nombreuses reprises, et c'est donc un grand plaisir, je suis apprenant de vous donner la parole, pour commencer. Merci, je voudrais commencer par une petite anecdote, la situation est banale, mon quotidien me signale qu'il est temps de me réabonner, les chances étant dans six semaines, ce que je fais, six semaines plus tard, plus de quotidien dans ma boîte aux lettres, commencent alors les complications, le site web m'indique que le journal m'est envoyé à mon adresse de vacances, mais le site, s'il accepte les messages, ne les lit pas, longues attentes sous-accès au téléphone, pour contacter un centre d'appel, qui promet de rappeler, et ne le fait jamais. Heureusement, le journal électronique, lui, continue à me parvenir. Quand enfin, j'arrive à joindre le centre d'appel, je suis un peu énervé. Mon interlocutrice, a bien du mérite à garder son calme, car elle ne maîtrise pas grand-chose. Le problème vient d'un autre service, elle dépend de systèmes informatiques, et elle est sans doute sous la menace d'un chronomètre, et peut-être d'une supérieure acariatre. Pourtant, elle sera mon seul interlocuteur humain, l'incarnation de son entreprise. Elle me promet de résoudre le problème. Dois-je la croire ? Le peut-elle vraiment ? Cette anecdote nous narre deux interactions clés, l'une hypothétique, pour moi, entre mon interlocutrice et sa structure, l'autre entre elle et moi. Là se joue l'image de l'entreprise, et peut-être, à terme, sa pérennité. Que dit là-dessus la bonne théorie économique ? La bonne théorie économique, il faut faire la pub, c'est Stratégor, livre du département stratégie d'HEC, certes un petit peu cher, mais où vous trouverez absolument tout sur toutes les façons de la stratégie. Donc Stratégor dit qu'une entreprise, c'est la réunion de compétences diverses dans une même structure, apte à produire, à un coût acceptable, une offre supérieure à ce qui se trouve sur le marché. Elle ne se justifie, cette structure, que si les coûts d'organisation engendrés par son existence sont moindres que les coûts de transaction nécessaires pour acheter le même produit ou service sur un marché. Il s'agit donc d'une affaire de construction collective. Il s'agit d'être capable de créer une distinction unique et difficilement réplicable par d'autres. Cette distinction est produite par, en anglais, une hierarchy, une structure, c'est-à-dire une organisation formelle reposant sur des contrats externes et internes, des règles, des process, des dispositifs de gestion et, par exemple, le mode d'évaluation et de rémunération des opératrices et de leurs supérieurs. Cette structure est peuplée d'individus détenteurs de talents individuels qu'ils apportent par contrat. Le problème fondamental est le suivant. Sont-ils disposés à aller au-delà d'un engagement lambda ? Sont-ils capables de coopérer entre eux et avec l'extérieur face à la complexité des situations rencontrées, même s'ils ne sont pas sûrs d'être reconnus et rétribués pour ça ? La confiance entre les acteurs permettrait de gagner du temps. Mais la confiance n'est guère une idée d'économiste. Pour eux, mon opératrice est bien naïve si elle s'engage au-delà des termes de son contrat et cherche à résoudre mon problème malgré les dysfonctionnements de sa structure et si cela lui est insupportable, elle peut toujours démissionner, disent-ils, ou attaquer son employeur en justice ou se suicider. Quant à moi, je n'ai qu'à changer de quotidien. Bernard Ramanansou, mon chef adoré, et moi avons eu du mal à accepter cette frontière artificielle du contrat formel et c'est pour ça que nous avons écrit « Confiance et défiance dans les organisations ». Alors, HEC, il est vénéré comme étant le dieur à marche. Vous l'avez là, vous verrez tout à l'heure que son charisme est total. Autre pub, donc « Confiance et défiance dans les organisations ». Cette fois-ci, c'est bien moins cher que St. Tegor, c'est 23 euros et il y a tout un chapitre sur le public. Donc, l'expérience quotidienne de Bernard Ramanansou lui montre bien à HEC que la confiance permet l'action collective au-delà de l'existence des contrats. Nous avons donc dû nous tourner vers d'autres écoles de pensée que les économistes pour mieux comprendre ce qu'une action collective juste et efficace peut bien être. Et en particulier, nous nous sommes tournés vers la sociologie allemande ou la philosophie allemande illustrées par trois grands auteurs, Georg Zimmel, bien sûr, Niklas Luhmann et Axel Ouellet. Que disent-ils ? Nos dirigeants nous exhortent volontiers à avoir confiance en eux. Leur comportement laisse souvent à penser qu'ils croient en la toute-puissance de leur discours, en la proposition « dire, c'est faire » et en notre manque de mémoire. Il est plus raisonnable de suivre Zimmel plutôt que de confiance parler d'un continuum confiance-défiance que les acteurs sociaux peuvent parcourir dans les deux sens ou plus précisément d'un état de suspension temporaire de la raison en allemand pour Zimmel « aufgeben ». Accorder sa confiance à un autre acteur ou à une organisation est donc pour lui un acte de foi tout à fait reversible. C'est une parenthèse dans la raison. Luhmann complète Zimmel sur les déterminants de la confiance et de la défiance. Pour résumer, j'ai mis ça sous forme de deux axes. Donc, ces quatre déterminants nous parlent la mémoire des épisodes passés et de l'expérience de l'acteur dans des situations similaires, parfois avec les mêmes partenaires. Les anticipations de ce qui peut advenir, des bénéfices à attendre et des risques de l'action, le niveau de l'incertitude, la stratégie proposée pour y faire face. La spécificité du contexte de l'interaction, troisième élément, c'est-à-dire les règles du jeu, la teneur des contrats entre les acteurs, l'encastrement, comme on dit aujourd'hui, dans des ensembles sociaux plus larges. et enfin, la réalité des interactions entre les acteurs, ce que les uns et les autres disent, font, décident, promettent, réalisent. Si vous voulez illustrer ça, alors, pardon, c'est-à-dire, en fait, en termes presque ricorien, un axe du temps et un axe de la confrontation avec autrui. Toute petite illustration, tout le monde connaît les peanuts et donc, le problème fondamental, c'est, est-ce que Charlie peut faire confiance à Lucy et taper dans le ballon alors qu'il pense qu'elle va peut-être enlever sa main et il va se rendre ridicule auprès de l'auditoire, des gens qui sont. Alors, on peut appliquer ce petit modèle de tout à l'heure. Charlie peut-il faire confiance à Lucy ? Ça dépend, d'une part, de l'historique de l'interaction, c'est-à-dire, de la carte mentale de Charlie, des images qu'il a de Lucy et en particulier, s'il est amoureux de Lucy, il est foutu. D'autre part, que cherche Charlie ? Quel bénéfice peut-il tirer de cette interaction ? Et puis aussi, les spécificités de l'interaction, c'est-à-dire les asymétries qu'il y a à ce moment-là le fait qu'ils sont proches ou pas les uns des autres et les incertitudes liées à cette situation et enfin, l'encastrement, c'est-à-dire, y a-t-il des contrats formels, des règles, y a-t-il un arbitre ou pas autour du terrain ? S'il y a un arbitre, c'est-à-dire que le problème de Charlie est complètement différent. Arrivons à honnête. Pour honnête, la vie sociale en général et celle des entreprises en particulier est tout sauf angélique. Par essence, les organisations sont marquées par des asymétries de pouvoir et d'intérêt horizontal et vertical. La confiance se crée et se perd dans un jeu d'agonisme et d'antagonisme et nécessite au préalable que chacun se décentre de lui-même et reconnaisse l'existence de l'autre, de ses droits, de sa valeur et de ses capacités. Cela ne va pas de soi et n'est pas naturel. C'est un combat ou, comme l'écrit Paul Reker, un parcours. Dans l'univers de l'entreprise, qui est aussi ou d'abord un champ de pouvoir et un système de caste, il est indispensable de comprendre que l'action collective dépend de l'articulation entre trois niveaux, les acteurs de terrain, les managers de proximité et les demandeurs. Reprenons l'exemple des centres d'appel. La réussite de ces plateformes dans la relation client passe par le comportement au téléphone des salariés de base. Si le salarié de base ressent la situation comme inéquitable, s'il n'est pas reconnu, il ne s'engagera ni ne collaborera et ne contribuera pas à la création d'un compétence collective porteuse d'un avantage concurrentiel. Elle dépend également de ses relations avec les autres services concernés, du comportement du manager de site et bien sûr des orientations, règles et valeurs émises par le haut de la hiérarchie. Toute entreprise fabrique des systèmes de gestion que les cadres intermédiaires plus ou moins de latitude pour aménager en fonction de la situation. Ce développement sur les modes d'évaluation du personnel s'appuie sur les entretiens avec un certain nombre de gens qui sont dans la salle. Charles-Henri Bessard-Desor, Georges Trepeau, Maurice Tévenet, Yvon Pesqueux, Eric Jean-Garcia et Jean-Luc Aubin. L'évaluation des personnels et le lien avec leur rémunération sont au centre de ces dispositifs managériaux. Ils sont censés orienter et motiver les acteurs en leur indiquant des priorités performance, comportement, acquisition de compétences. Dans l'idéal, ils sont clairs et transparents, permettent la gestion et le développement des compétences, récompensent l'individu et le collectif et permettent la reconnaissance des personnes. Ils sont d'ailleurs réclamés par les collaborateurs, soucieux d'équité et d'information en retour. Les nouvelles générations seraient, paraît-il, particulièrement demandeuses de reconnaissance et d'équité. Mais à l'usage, ils sont le plus souvent, ces systèmes de gestion, critiqués par ces mêmes acteurs qui les trouvent inefficaces et inéquitables. La défiance envers l'entreprise s'y alimente grandement, comme vous le savez, je ne vais pas revenir sur les chiffres absolument catastrophiques de toutes les études sur le niveau de défiance. L'histoire récente des systèmes d'évaluation en France est éclairante. Bureaucratique, rituelle et peu critiquée il y a 30 ans, ils ont, sous la pression économique, suivi la voie américaine, privilégiant la performance individuelle, surtout quand celle-ci pouvait être mesurée, et s'étendant de plus en plus à l'évaluation des comportements et des compétences, touchant le plus au monde possible, débouchant sur des récompenses ou des sanctions éventuellement importantes, s'appuyant sur l'objectivité des systèmes d'information et l'introduction de modes particulièrement propices à la politique interne, je vise là, par exemple, l'évaluation à 360 de l'heure. On peut aller jusqu'au bout de cette logique à la Jack Welch et demander à chacun son opinion sur les autres en toute transparence, comparer à des indicateurs chiffrés en toute objectivité et punir les 10% les plus mauvais en toute équité. Et tout cela sans face-à-face, en particulier quand les organisateurs, les décideurs et les capitaux sont désormais hors des frontières. Cette évolution s'est cependant heurtée en France à deux obstacles. Juridiques d'abord, les magistrats ayant le singulier pouvoir d'évaluer les modes d'évaluation. Sociétal ensuite, les suicides chez Renault ou à France Télécom, permettant de faire le lien entre les systèmes d'évaluation et la très médiatisée souffrance au travail. Aux USA, nombre de critiques prestigieux, comme Deming, le père de la qualité totale, ont dit stop. Ils prônent désormais le rééquilibrage des systèmes d'évaluation, devenus trop sophistiqués et trop mécaniques. On revient un peu à l'esprit de l'école des relations humaines des années 60, liant performance et satisfaction humaine et penchant vers une rémunération liée à la performance globale, mais en distinguant aujourd'hui les acteurs clés à qui on s'intéresse particulièrement. L'heure, en fait, est à la segmentation des populations, à la reconnaissance de leur diversité, de la diversité de leur motivation et de leur vision du monde. « The Workforce of One » est le titre du livre à succès du moment, comme a indiqué mon ami Maurice Thévenet, qui, en matière d'évaluation et de rémunération, va même jusqu'à préconiser l'évaluation directe et discrétionnaire quand les dispositifs sophistiqués sont trop réducteurs. Et l'auteur est une collègue de mon ami Michel Boulet à Accenture. Dans l'optique qui est la nôtre ici, le parcours de la reconnaissance, cette évolution nous intéresse. Revenons à nos centres d'appel. Le projecteur y serait mis sur le manager de proximité qui devrait y être reconnu dans sa spécificité car son rôle est fondamental. Il ne consiste pas à réduire le temps d'attente des clients ou à maximiser une performance quantifiable au jour le jour, mais à gérer des situations complexes, souvent difficiles. Le manager doit comprendre ce qui se passe entre les opérateurs et les clients et soutenir les premiers quand il le faut, intervenir quand il le faut. L'équité devient prioritaire et l'on postule qu'elle permet la performance du rang. C'est donc avant tout une question de capacité des détenteurs de pouvoir d'organiser et de faire vivre un monde où nos trois catégories d'acteurs, les leaders professionnels du sens, les managers professionnels des interactions et les opérateurs professionnels de l'action coopèrent s'ils se reconnaissent mutuellement et pensent que coopérer est raisonnable. C'est ce que font nos deux témoins de l'entreprise, Dominique Bailly et Frédéric Saint-Germain. à qui je passe la parole. Merci beaucoup pour cette première plongée dans le thème de la reconnaissance. Effectivement, nous nous allons passer maintenant la parole à deux responsables d'entreprise qui ont l'occasion de passer du temps surtout en revenant de Chine ce matin. Je vais d'abord donner la parole à Frédéric Sanchez qui est président du directoire de FIV, une entreprise centenaire, mi-centenaire qui a eu quelques aléas de croissance et que vous avez redressé sous une forme originale puisqu'elle est en partie propriété du management et également soutenue comme actionnaire minoritaire par un fonds privé AXA Private Equity. Voilà, maintenant c'est le point de vue du praticien. Voilà, bon alors je m'excuse mais Roland mais je vais pas être aussi théorique que toi. Je vais simplement essayer d'expliquer comment on peut réussir, on peut arriver à redresser une entreprise et la transformer alors qu'elle est considérée comme condamnée par des observateurs objectifs. Alors je vais parler de FIV. FIV à la fin des années 90 et la propriété de Paribas nous sommes cotés nous avons perdu de l'argent année après année et mon prédécesseur mais de façon tout à fait objective semble-t-il et réaliste considère que ce que nous faisons c'est-à-dire la conception et la fourniture de biens d'équipement industriel essentiellement à destination des industries lourdes ciment, sidérurgie, aluminium, verre. Ces métiers-là sont condamnés dans les pays développés. Je vous rappelle qu'à la fin des années 90 on parle beaucoup de faiblesse, de sociétés de services, de mutations profondes avec l'émergence parce que ça commence mais c'est tout timide l'émergence donc de ces géants qui eux vont investir dans des unités de fabrication et de production vont devenir les usines du monde et nous pays développés nous allons fournir du service et qui est donc convaincu qu'il faut soit fermer soit vendre nous menons pendant moi je suis à l'époque directeur financier du groupe et on me demande et j'y adhère c'est la hiérarchie et je fais mon travail et puis j'y crois d'ailleurs vous savez il y a un environnement qui fait que on finit par se dire que c'est sans doute vrai et puis l'accumulation des pertes depuis plus de 20 ans cette société a failli disparaître à plusieurs reprises donc je parcours le monde pour essayer de vendre les différentes composantes du groupe sans beaucoup de succès parce que vraiment l'industrie n'est pas du tout à la mode à l'époque je vous rappelle également qu'à la fin des années 90 émerge cette bulle internet ces nouvelles technologies qui là aussi doivent profondément modifier notre univers et puis il se trouve que finalement il y a un coup du destin Paris Bar acheté par BNP P BNP qui est devenu BNPP et BNPP qui demande à Paris Bar de vendre toutes ses participations industrielles et nous sommes donc vendus alors je dirais que comme on n'est pas au coeur de la stratégie de Paris Bar ni de BNP que nous sommes à l'époque une entreprise de l'ordre qui réalise à peu près un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros qu'on perd de l'argent c'est pas nous qui allons être la priorité des préoccupations des gens de Paris Bar ils vont bien vendre SEMA qui va devenir Atos ils vont vendre Poliette à Saint-Gobain qui va devenir la partie distribution de Saint-Gobain et là je pense qu'ils vont y mettre toute leur énergie pour réaliser au mieux FIF mais FIF finalement ils vont pas beaucoup s'investir pour essayer de la vendre et nous allons finalement trouver des accueillers en l'occurrence des fonds d'investissement qui vont acheter FIF pour 30 millions d'euros et qui arrivent sans doute avec l'idée d'accélérer la vente par appartement simplement les fonds d'investissement ils ont au moins quelque chose de très positif c'est que dans leur façon de penser ils doivent obtenir l'adhésion de quelques-uns les dirigeants et c'est aux dirigeants de décider quelles vont être les autres personnes associées à l'aventure et ils vous demandent d'investir moi en 2000 quand nous sortons de la côte j'investis j'hypothèque ma maison je me souviens très bien du soir où je rentre chez moi et je dis à ma femme puisqu'à l'époque il fallait qu'elle signe aussi qu'elle s'engage on a dû passer des visites médicales pour vérifier qu'on pouvait emprunter j'hypothèque la maison et je dis à Guylaine ma femme écoute je suis persuadé que cette entreprise a un avenir parce qu'il y a des ingénieurs qui ont un talent fou et simplement on n'a pas su les mettre en valeur et finalement bien m'en appris puisque 10 ans plus tard presque 15 ans plus tard le temps passe très vite nous faisons cette année en pro-format 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires nous faisons 160 millions d'euros de résultats d'exploitation nous étions 3 000 nous sommes 8 000 nous sommes implantés dans 30 pays nous notre résultat cette année sera d'une centaine de millions d'euros et donc même l'industrie lourde même dans nos pays et on a recruté en France on était 3 000 en France on est 4 000 alors moins que on en a recruté à l'étranger mais même dans nos pays c'est possible alors c'est possible les deux leviers qu'on a mis en oeuvre c'est l'innovation et l'internationalisation je vais y revenir mais ce qui a été essentiel pour moi c'est de convaincre un personnel plutôt plutôt affecté par cette histoire et ses restructurations à l'infini que c'était possible donc quand tu parles d'actes de foi je crois que tout d'un coup changer de vision expliquer qu'on va pouvoir sortir par le haut qu'on ne va plus vendre qu'on ne va plus restructurer et on n'a plus vendu ni restructuré en 15 ans que l'on va au contraire essayer par les forces de l'entreprise qui sont encore une fois sa capacité d'innovation qu'on va pouvoir la sortir par le haut et bien c'est enthousiasmant mais en même temps effectivement vous avez une dette vis-à-vis de ceux à qui vous dites ça parce qu'ils vont s'engager et la dette elle est physique puisqu'il y a certains dirigeants qui vont investir et qui vont faire comme moi qui vont investir et prendre des risques en me faisant confiance alors heureusement me semble-t-il que je n'étais pas dans cette entreprise depuis peu j'y étais depuis quelques années et je pouvais expliquer pourquoi il me semblait qu'il y avait une voie de sortie par le haut ça a réussi alors je ne vous dirai pas ça a réussi mais ça n'est jamais terminé on est toujours remis en question et nos choix sont toujours discutés et je ne suis jamais sûr que la vision que j'ai est la bonne alors ça a réussi aussi il faut toujours être humble dans la vie parce qu'à un moment donné ces fameux émergents ont explosé et ils se sont mis à investir massivement et qu'ils ont d'abord acheté des technologies différenciantes et que paradoxalement les plus belles usines aujourd'hui au monde vous les trouvez en Chine au Brésil et pas dans nos pays développés qui eux ont cessé d'investir y compris en Allemagne où on robotise aujourd'hui beaucoup mais où on a beaucoup moins investi qu'on a investi en Chine je rentre de Chine ce matin je suis arrivé à 5h30 et je peux vous dire je participe à une conférence sur l'acier les usines les plus performantes en termes de production d'acier elles sont en Chine elles ne sont plus du tout même si Arcelor a inventé l'acier plat au carbone et avec Nippon Steel et POSCO pour les applications automobiles donc ces émergents là l'émergence de ces pays émergents je me répète pardonnez-moi mais a changé la donne aussi et a facilité notre travail mais encore une fois la difficulté a été d'obtenir l'adhésion et on l'obtient dans la conviction on l'obtient parce qu'on croit en vous et on croit dans ce que l'on dit on n'est pas là à expliquer il faut beaucoup passer par la conviction et encore une fois qu'ensuite ce que vous dites on le démontre dans les faits alors le monde devient de plus en plus compliqué et quand tu parles de confiance et défiance c'est vrai que 2008 a failli ébranler tout ça la crise de 2008 parce que tout d'un coup on a vu nos prises de commandes s'effondrer de 70% puisqu'encore une fois notre développement est lié à l'investissement industriel et en 2008 avec la crise je peux vous dire que l'investissement industriel s'est effondré ça a été sans doute la première variable d'ajustement avec les dépenses de marketing etc puis ensuite malheureusement ça s'est attaqué au dur les grands groupes se sont attaqués à la réduction de leurs points morts en passant par des réductions d'effectifs mais dans un premier temps c'est l'investissement qui a été frappé et là il faut dans ce monde qui devient complexe incertain volatil il faut essayer toujours de donner du sens alors le sens vous le donnez surtout pas en disant ce que sera demain parce que vous ne savez pas ce que sera demain mais en réfléchissant à la manière de faire en sorte de réussir dans un monde de plus à plus volatil incertain et le choix qu'on a fait c'est de mettre en place une organisation totalement décentralisée nous sommes 8500 et le siège il y a un peu moins de 100 personnes on est 90 rue de Provence nous avons décentralisé les responsabilités au maximum pour rapprocher les dirigeants les managers du terrain les rapprocher de leurs clients de leurs équipes de façon à être plus rapide plus agile de façon à être moins lourd de façon à être plus réactif de façon à pouvoir mieux comprendre où aller quelles étaient les tendances et je crois que c'est ce qui nous a permis de sortir encore une fois de dépasser ça de traverser cette crise donc on grossit et en même temps qu'on grossit on reste à 1000 pattes c'est à dire avec un corps central et des pattes qui sont des entités différentes on a 80-90 entités aujourd'hui pour 2 milliards d'euros donc l'entité moyenne elle fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires même pas elles sont plus petites il y en a beaucoup de plus petites ça fait 20 donc c'est 50 millions d'euros et on est arrivé je pense ce faisant à rapprocher encore une fois à créer une espèce de famille d'identité d'appartenance mais par société au point d'ailleurs qu'on s'est heurté à un problème c'est que ce groupe n'était plus un groupe parce que on est en train de lancer une démarche pour réintégrer tout le monde et s'appeler FIV c'est à dire que toutes les sociétés du haut monde s'appellent FIV quelque chose un co-branding mais c'est pas le cas encore aujourd'hui il y a des marques distinctes parce que ce sont chacune des entités et la mise en oeuvre de synergies dans un groupe aussi divers et dispersé n'est pas facile d'où encore une fois le corps central mais pour ça il faut il faut aussi essayer de faire en sorte tu parlais de bureaucratie de procédures on a essayé on contrôle mais on n'impose pas on cherche à favoriser encore une fois la prise de décision au plus près du terrain il n'y a pas de bureaucratie chez nous on n'est pas coté on a la chance de ne pas avoir à faire des reportings tous les trois mois et ça c'est une énorme opportunité parce qu'on n'envahit pas l'entreprise de projets qui finissent par par générer de la frustration et du stress inutile c'est à dire que les gens les entreprises sont focalisées sur leur marché leur relation avec les clients et ça c'est aussi je crois un des facteurs clés de succès dans l'entreprise et puis la reconnaissance la reconnaissance qui passe non pas par la rémunération et c'est amusant ce que vous dites sur des bonus discrétionnaires mais nous étions avec des bonus j'ai mis en place des bonus totalement discrétionnaires au début des années 2000 puis avec nos financiers on peut exprimer les années 2000 non non il faut mettre des critères EBITDA enfin intéresser les gens en fonction des critères et progressivement on a élaboré un système de rémunération et de bonus assez sophistiqué puis de plus en plus sophistiqué on s'y est tellement perdu qu'on ne savait plus du tout mesurer réellement la contribution de chacun et on est revenu au discrétionnaire et on est revenu au discrétionnaire et ça ne me pose absolument aucun problème et ça ne pose aucun problème au personnel de l'entreprise et d'ailleurs ça a été d'autant plus facile à mettre à neuf qu'au fond les syndicats y étaient plutôt favorables plutôt que de mesurer la performance en fonction de la contribution au résultat elle existe cette rémunération à travers la participation et l'intéressement donc quand les résultats sont bons de toute façon les salariés globalement bénéficient d'une partie des profits dégagés mais au fond individuellement et d'ailleurs tout le monde n'est pas intéressé individuellement mais individuellement il m'était apparu totalement contre-productif encore une fois d'intéresser sur des critères objectifs qu'on a du mal à mesurer et sur lesquels on peut agir les chiffres on peut leur faire dire des choses qui ne reflètent pas la vérité et puis un chiffre dans l'absolu n'a pas de sens parce que ça dépend de l'environnement ça dépend des contraintes qui passent sur vous à un moment donné donc ensuite si vous apportez de l'intelligence à l'évaluation de la performance alors au fond le discrétionnaire devient peut-être la meilleure des façons de mesurer de mesurer la contribution parce qu'il faut dans une entreprise malgré tout parce que c'est un moyen de reconnaissance aussi de la contribution de chacun il faut quand même mettre en place des systèmes de bonus et d'intéressement mais à quelque chose qui ne doit pas être nécessairement attaché à la performance financière je vais aussi la bienveillance quand quelqu'un échoue l'échec dans le groupe FIV et tu l'as vécu puisque tu es venu intervenir je m'excuse pour le quart d'heure mais je vais continuer un peu encore parce que c'est important le droit à l'échec est pour moi fondamental dans une entreprise vous ne pouvez pas prendre des risques vous ne pouvez pas survivre deux siècles être passé à travers plusieurs guerres des crises etc si vous êtes sanctionné chaque fois que vous vous trompez et vous ne pouvez pas avoir d'esprit pionnier si à un moment donné on ne vous pardonne pas les erreurs et chez nous même un cadre dirigeant d'une filiale quand il se trompe il n'est pas on essaie de le faire rebondir tu en as vu deux deux centraliens qui dirigeaient deux filiales deux sociétés du haut l'un était clairement on s'était trompé en le faisant évoluer aussi vite il est tout à fait heureux aujourd'hui de conduire un projet de recherche et de développement je pense très très innovant dans le domaine du stockage d'énergie et pas par batterie pas par batterie bon donc voilà faire rebondir redonner une chance pas du tout sanctionner parce qu'au fond l'échec il est nécessairement collectif parce qu'on s'est trompé quand on a fait évoluer la personne dans le poste qu'on lui a donné parce que il est trop pour moi caricaturellement sanctionner les gens c'est pas la bonne réponse et ça transmet un très mauvais message parce que ça annule la prise de risque tout ce qui rassure alors c'est de se conformer aux règles et donc ça ne peut pas fonctionner et c'est ceux qui par exemple je vous ai amené deux livres alors malheureusement il n'y en a pas pour toute l'audience vous m'avez dit qu'il y aurait une vingtaine de personnes il y en a plus il y a un bouquin qui raconte l'histoire des 200 ans où vous voyez toute cette histoire chaotique encore une fois deux siècles vous vivez des hauts et des bas une parenthèse FIV ça fait FIV au 19ème siècle conçu la tour Eiffel le pont Alexandre III la gare d'Orsay c'est nous vous l'avez dans le bouquin mais aujourd'hui c'est nous qui portons un projet extraordinaire qui s'appelle l'usine du futur et l'usine du futur c'est pas l'usine 4.0 c'est une usine où la place où l'homme est mis au coeur de l'usine c'est un mi-chemin entre le lunchbox ceux qui ont vu ce film indien fantastique vous voyez abomber l'immun de repas qui s'en servit tous les jours par un système purement manuel il n'y a aucun automatisme avec un taux d'échec très faible et par opposition vous avez le 4.0 à l'allemande et à la japonaise qui sont des usines totalement automatisées mécanisées pourquoi ? parce qu'ils ont un problème démographique et bien nous nous concevons une usine qui s'appelle l'usine du futur j'y reviendrai si vous voulez qu'on développe l'usine du futur c'est une usine où on essaie de redonner la place à l'homme mais ça veut dire aussi qu'on est obligé de se poser la question de la performance de l'organisation de la manière de diriger une entreprise ou une usine beaucoup plus connectée au monde et donc en fait l'opérateur de la machine sera celui qui sait et pas le dirigeant à des kilomètres de l'usine je développerai ça tout à l'heure et vous avez un observatoire on a mis en place un observatoire des usines du futur on a mis en place une conférence des citoyens constituée d'un panel de citoyens représentatifs tout ça a été fait avec l'IFOP à l'époque on a fait des enquêtes d'opinion aux Etats-Unis en Chine et en France sur ce qui était pour l'opinion publique l'usine acceptable de demain celle qui pollue moins celle qui s'intègre dans un environnement immédiat et tout ça est à l'origine de ce programme très ambitieux que la France a lancé sur l'usine du futur et l'usine du futur encore une fois c'est pas que les nouvelles technologies c'est pas que les nouveaux matériaux le composite etc bien sûr que c'est ça mais c'est aussi une nouvelle façon de penser l'usine de manière à ce que y compris dans des pays comme la France où l'usine n'est pas bien vécue où les jeunes n'en veulent pas et les sondages montrent bien que pour eux l'usine c'est pas du tout ce vers quoi ils aimeraient aller et bien montrer que c'est une erreur et qu'on peut concevoir des usines de main où l'homme retrouve tout à fait sa place c'est un peu comme dans un avion de chance et je terminerai là je rencontrais le chef d'état-major de l'armée de l'air qui me disait que eux se posent la question du poste de commandement et où doivent se trouver les centres de commandement dès lors que notamment dans les avions les avions sont de plus en plus connectés et il y a tellement d'informations dans le poste de pilotage que c'est en fait le pilote lui-même qui est le seul capable d'interpréter toutes les données qui lui arrivent et c'est pas le centre de commandement à Lyon et a fortiori pas à Paris à Baltard ce ne sont pas eux qui peuvent décider c'est lui et bien demain l'usine connectée l'usine avec des informations en permanence restituées par les machines qui seront connectées demain ce sera sans doute l'opérateur qui aura le véritable pouvoir des décisions sur la façon dont l'usine sera opérée ce qui veut dire d'ailleurs des problèmes de formation etc on est très loin d'avoir résolu tous les problèmes bien sûr voilà merci donc nous sommes bien désirés d'en savoir plus sur ce futur dans lequel pour seulement on échappera au mythe d'un monde sans usine mais dans lequel en plus l'économie sera organisée autour des hommes et autour des hommes construisant cette usine du futur je me tourne maintenant vers le représentant d'une autre entreprise centenaire Frédéric Sanchez vous nous disiez que j'avais fait une petite erreur FIV était bi-centenaire mais là en me tournant vers La Poste c'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? On pose dans l'histoire et en même temps on a raconté une histoire un petit peu chaotique dans l'industrie pendant ces deux siècles de révolution industrielle et avec La Poste on est aussi dans un univers dans lequel les relations sociales soulèvent quelques difficultés particulières Dominique Bailly qui va maintenant s'exprimer et conseiller du directeur général du groupe La Poste en charge du pilotage stratégique des relations humaines Oui bonjour à toutes et à tous et merci de me donner cette occasion là effectivement de partager avec vous un petit peu de notre histoire et lui donner un sens donc j'étais effectivement conseiller du délégué général pendant plus de dix ans en charge de ce qu'on appelle le modèle social qui est un peu au coeur de la stratégie de confiance que nous avons développée et que je vais expliquer et plus récemment j'ai accompagné Jean Caspar qui a été chargé par le président alors Jean-Paul Bailly de mettre en place une commission à la suite de deux événements dramatiques qui vont créer une crise de confiance précisément et nous amener à nous réinterroger en particulier sur ce modèle social voilà alors j'ai beaucoup moi essayé de réfléchir par rapport aux deux axes Roland qui je trouve très éclairants alors j'étais très à l'aise avec le premier axe qui est l'axe un petit peu de l'histoire d'une certaine manière un peu moins avec le deuxième et pourtant quand j'ai préparé cette intervention je me suis rendu compte qu'il éclairait beaucoup et en particulier il expliquait beaucoup la crise qu'on a qu'on a connue et du coup les solutions qu'on a pu y apporter alors l'histoire de la poste qui est longue effectivement elle se construit dans une double réalité une réalité sociale et sociétale d'abord puisque effectivement six siècles d'existence sur tout le territoire ça crée entre la poste ses salariés et alors ses clients ou ses consommateurs ou les usagers un lien extrêmement fort donc l'entreprise la poste est de ce point de vue là une entreprise communautaire par excellence voilà et c'est une communauté à trois entre l'entreprise les postiers et puis les clients et alors ça c'est une réalité qu'on connait bien parce qu'on est tous attachés à la présence de la poste partout et on est tous clients de la poste et puis il y a une deuxième réalité qui est une réalité économique et qui est un petit peu moins connue cette réalité elle est née progressivement en fait et elle évolue parce que la poste s'est beaucoup transformée à travers un certain de ruptures alors la première rupture que la poste a connue c'est la rupture industrielle la rupture industrielle c'est tout simple c'est assez ancien ça date de la révolution industrielle c'est que la poste prend tout à coup une envergure extrêmement importante et on passe de quelques milliers de plis distribués par jour à aujourd'hui plusieurs millions en fait près de 90 millions par jour donc on connaît moins mais la poste c'est une entreprise industrielle de son point de vue là avec des usines extrêmement modernes des infrastructures de transport extrêmement redoutables et une prouesse journalière c'est-à-dire reliée les 36 000 communes tous les jours entre elles de façon parfaite deuxième rupture alors cette rupture industrielle elle ne change pas la place de la poste dans la cité parce que le courrier est en croissance nous sommes sous monopole nous avons des résultats qui nous permettent de rester présents partout sans difficulté deuxième rupture c'est la rupture réglementaire c'est lorsque précisément parce que nous avons cette dimension d'une économie on nous demande de rentrer dans le marché et la poste perd son monopole sur le courrier entre en concurrence totalement alors cette rupture là est assez récente mais elle ne provoque pas de grands changements parce que déjà le courrier est en déclin les barrières d'entrée sont considérables donc la compétition en tout cas en France est à ce stade relativement faible mais arrive une troisième rupture que vous connaissez bien qui elle est pour nous extrêmement impactante qui est la rupture numérique puisque internet et de manière générale la communication dématérialisée vient à se substituer au courrier nous pose des questions de plus en plus pressantes puisque nous perdons chaque année entre 3 et 5% ça dépend des opérateurs postaux de volume de courrier par an alors là c'est une autre affaire parce que il va falloir face à cette grande menace le courrier n'est plus la vache allait nous remettre en cause et nous diversifier alors la poste c'est une entreprise qui distribue du courrier donc la voie la plus naturelle c'est la logistique c'est à dire distribuer des colis de l'express voire faire plus en matière de transport alors il y a deux entreprises qui vont le faire c'est la poste allemande qui va racheter DHL et qui est maintenant une entreprise vraiment très importante et puis la poste néerlandaise qui rachète TNT deux entreprises qui s'installent dans la logistique alors c'est quoi la logistique c'est un métier en gros qui relève de la stratégie coût-volume pour l'essentiel il faut arriver à distribuer les objets le moins cher possible dans une compétition qui se joue beaucoup sur les coûts et pour ça c'est par l'investissement industriel qu'on va réussir à obtenir une performance correcte dans la compétition c'est pas par l'intervention humaine ou de façon secondaire ça veut dire quoi ça veut dire qu'on peut supprimer une bonne partie du réseau postal qui n'a plus une grande fonction dans cette activité de logistique et qu'on peut transformer les facteurs en désemployés à mi-temps ou avec un statut un peu plus précaire c'est ce que font certains de nos compétiteurs et on voit bien arrive là un grand dilemme parce que si on ne fait pas ça on risque d'être sorti effectivement de l'activité mais si on le fait on va perdre notre âme c'est à dire qu'on va dissoudre cette communauté sociale qui a été créée à travers l'histoire et qui nous donne un actif très important qui est la relation de confiance on fait plus confiance je pense nous tous en fait à un facteur lorsqu'il est sur le sol de sa porte qu'un livreur de pizza quel que soit le livreur de pizza c'est à dire qu'on a crédité de cette confiance là et donc comment faire pour résoudre ce problème maintenir à la fois cette communauté et donc ce lien avec l'histoire et puis notre développement avec une stratégie alors Jean-Paul Bailly trouve la solution il comprend effectivement et ça c'est quelque chose moi que j'ai profondément appris et compris au fur et à mesure du temps qu'on ne pouvait pas transformer si on se coupait de nos racines c'était impossible c'était impossible voilà et donc il comprend aussi que cette relation de confiance c'est aussi un actif donc immatériel qui a une grande valeur économique pas seulement sociale donc son raisonnement il dit il faut qu'on se diversifie dans les activités pour lesquelles cet actif a une importance qu'on peut valoriser et donc il va décider de nous diversifier à la fois dans les colis effectivement mais sans aller dans la logique lourde et dans la banque et l'assurance voilà alors concrètement les choses ça veut dire quoi c'est à dire que la poste allemande dans les années fin des années 90 a 19 000 bureaux de poste aujourd'hui elle en a deux le reste elle a toujours des endroits mais ce sont que des franchises il n'y a plus d'employés de la poste allemande dans ces éléments c'est pareil dans plusieurs pays d'Europe et nous avons en France toujours 17 000 points de contact et dedans nous en avons à peu près 10 000 qui sont en propre et 7 000 qui sont confiés pour 5 000 en gros à des mairies et pour 2 000 à des partenaires privés des petits commerçants qui trouvent un grand nombre revenu et qui apportent une certaine permanence des services à nos clients voilà donc c'est ça c'est ça ce premier choix alors là ça répond assez bien je crois au premier axe l'histoire la mémoire la congé une stratégie qui trouve à faire en se transformant avec la mémoire deuxième axe en fait si vous voulez on va l'aborder à travers la conséquence de ce premier choix cette conséquence c'est que puisque nous diversifions dans plusieurs activités et bien il faut nous organiser en conséquence donc Jean-Paul Bailly décide d'organiser l'entreprise par marché donc nous avons créé un métier on appelle ça comme ça à l'époque le courrier un autre pour le colis un autre pour le réseau lui-même et enfin pour banque assurance alors là c'est un nouveau défi pourquoi parce que l'organisation devient une organisation spécialisée et donc verticale les métiers étant responsabilisés totalement ils sont responsables sur leur politique sociale entre autres sur la politique financière bien évidemment ils maîtrisent leurs ressources et dès lors comme les métiers sont très différents ils peuvent mettre en place des politiques qui ne sont plus convergentes donc nouvelle menace pour la communauté sociale il faut comprendre ça si vous voulez le fait qu'il y ait enfin on peut tout à fait combiner le fait d'être une entreprise très communautaire avec une activité marchande et même au contraire on peut vraiment tirer un grand avantage d'arriver à développer une communauté presque une connivence entre l'entreprise et ses consommateurs y compris dans l'innovation et simplement là où c'est un peu plus compliqué c'est que notre groupe La Poste effectivement opère sur deux marchés qui n'ont pas grand chose à voir c'est-à-dire le transport et la banque et ça appelle donc des spécialisations de politique RH très fortes et donc un nouveau risque de fragmentation et là on entre dans cet axe vertical qui est quelle règle du jeu dans cet ensemble-là et là Jean-Paul Veillet nous met en place effectivement quelque chose d'autre qui est ce qu'on appelle le modèle social c'est quoi le modèle social ? c'est de dire écoutez voilà nous vous garrêtons dans les transformations que nous allons connaître les carrières longues la carrière dans l'entreprise un statut d'emploi permanent c'est-à-dire le CDI lorsqu'on n'est pas fonctionnaire et puis enfin pas de plans sociaux c'est-à-dire pas de rupture collective brutale voilà pourquoi ? parce qu'on veut offrir à l'entreprise au corps social à la fois un élément de sécurité mais un cadre qui fait lien et qui permet à ces spécialisations de s'opérer dans quelque chose qui va les fédérer de façon structurelle ce qui est à noter c'est que ce modèle social que j'ai résumé en trois points qui est très important il n'a pas qu'une fonction sur l'axe vertical il l'a aussi sur l'axe horizontal d'une certaine manière pourquoi ? parce que il fait partie de la stratégie puisque nous voulons nous développer dans les activités où la relation de confiance est importante il faut que nous ayons un modèle social qui assure la stabilité que les consommateurs attendent voilà donc il est au carrefour des deux axes il est central et de fait nous arrivons à engranger un certain nombre de transformation importante nous nous dotons de la chaîne de production et de distribution du courrier très moderne avec des centres automatisés il y a un investissement de 3,5 milliards d'euros puis nous créons la banque postale qui est une banque de plein exercice qui peut tout distribuer ce qui n'était pas le cas auparavant et puis en 2010 nous changeons de statut et nous devenons une société anonyme à capitaux publics ce n'est pas des petits changements tous ces changements s'opèrent ils se passent et ils se passent bien simplement ce qui va se passer si vous voulez c'est que de façon un peu imperceptible la transformation se transforme à son tour c'est à dire que nous allons passer d'une époque où nous changeons les choses par des très grands projets industriels le courrier la banque postale un réseau international de colis à quelque chose qui une fois ces investissements fondamentaux effectués relèvent plus de l'adaptation de l'optimisation au jour le jour pourquoi ? parce que notre trafic diminue au courrier principalement et quand il diminue il faut revoir les tournées en permanence il faut les rationaliser parce que le volume diminue parce que les effectifs diminuent on adapte les effectifs au volume bien évidemment et donc c'est pour les postiers quelque chose d'assez difficile cette espèce d'instabilité ordinaire voilà et arrive la crise donc de 2012 c'est à dire que nous nous rendons compte en faisant Jean-Paul Bailly lance une grande opération qu'on appelle le grand dialogue ça consiste d'une part organiser des ateliers locaux 12 000 vont être organisés en 3 mois pour que tous les possibles puissent s'exprimer sur les conditions de la vie au travail et puis il demande à Jean Casper de concilier cette commission avec des syndicalistes des dirigeants et puis beaucoup de personnalités extérieures dont certains ici ont fait partie alors cette commission livre son analyse au bout d'une année de travail et se rend compte que ce modèle social ne produit plus son effet il ne produit plus son effet parce qu'il apporte de la sécurité collective garantie mais il ne répond pas aux besoins que chacun a d'être accompagné face à ces changements au jour le jour que le manager de proximité doit gérer pour dire les choses un peu clairement si on crée un nouveau centre de tri ce n'est pas une affaire forcément facile pour les salariés concernés ils font ce qu'ils se remettent en cause et s'adapter mais simplement d'une part le centre de tri sera très moderne et apportera des niveaux de confort souvent bien supérieurs mais surtout ce projet va avoir une fin il aura un début puis il aura une fin et puis une fois qu'on s'installe on s'adapte lorsqu'on fait des changements dans un bureau de poste parce qu'on retire un demi-emploi de façon un peu continuelle et bien on crée quelque chose qui est beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment de fin visible et donc là on se rend compte que ce modèle ne suffit pas il faut changer les règles du jeu donc cet axe c'est vraiment sollicité cet axe de la façon de fonctionner collectivement des interactions entre les individus et on décide donc à ce moment-là de le changer le rapport propose une dizaine de recommandations que Jean-Paul Bailly décide d'appliquer complètement un accord est signé avec les syndicats quelques mois auparavant qui refonde ce cadre social et c'est un cadre qui est forcément alors je vais employer un mot qui est très parlant pour nous qu'on n'aime pas trop employer à la pause puisque parfois il a une connotation mal comprise mais qui est une promesse d'employabilité plutôt qu'une promesse d'emploi sécurisé donc on voit bien la résonance qu'il y a avec le modèle social français dans tout cela et donc on met en place des politiques sociales beaucoup plus actives plus modernes d'une certaine manière ce qui est un peu paradoxal c'est que ce n'est pas parce que nos règles allaient trop vers un modèle d'entreprise qu'il y a eu difficulté c'est parce qu'il n'y allait pas assez d'une certaine manière dans une certaine mesure nous en sommes là concrètement ça veut dire que nous avons mis en place toute une série de dispositifs avec un tronc commun sur le point de vue du changement sur la mobilité un socle qui s'exprime différemment que par des garanties collectives aussi simples que celles que j'ai indiquées et aussi par des valeurs voilà alors je ne sais pas parce que j'ai eu la chance de ne pas dire certains exposaient avant si dans un petit peu le classement qui est fait du niveau de reconnaissance nous sommes passés du contrat au don et contre don qui serait l'étape je ne saurais pas le dire ce qui est assez clair c'est que lorsqu'on a un contrat de ce type là c'est vrai qu'il a comme inconvénient d'être peu responsabilisant en effet et d'être un peu absolu et de ne pas laisser place finalement à l'ajustement qui est nécessaire ici ou là en tout cas voilà je pense que ce qui moi m'apparaît certain c'est que nous passons une étape supplémentaire et d'une certaine manière cette étape ça consiste à substituer à la règle une dimension éthique une dimension que les gens peuvent manipuler et prendre en charge merci beaucoup merci de nous avoir présenté sans phare les difficultés de conception et de mise en oeuvre de ces politiques de changement la poste est d'une certaine manière le dernier grand exemple de ces immenses constructions françaises dont la transformation a commencé avec France Télécom à la fin des années 80 il y a la SMCF il y en a eu bien d'autres et la poste dont vous avez parlé en montrant comment vous avez accompagné organisé ce changement par étapes en rencontrant à chaque fois de nouveaux défis comment cela peut se piloter alors nous revenons à un point de vue un peu plus à un point de vue académique maintenant dernier orateur Olivier Abel Olivier est philosophe professeur de philosophie dans cette maison à l'Institut protestant de théologie il est à l'école parti des hautes études il est je ne dirais pas surtout mais enfin il est également l'animateur du fond Ricœur la structure dans laquelle Paul Ricœur avait légué ses oeuvres ses travaux non publiés et le fond Ricœur qui est abrité dans la bibliothèque qui se trouve derrière ce bâtiment le fond Ricœur est l'organe scientifique disons qui fait vivre aujourd'hui la pensée de Paul Ricœur Olivier entre autres il y a d'autres lieux merci beaucoup Jacques oui d'ailleurs tant que j'y pense nous avons enregistré la soirée et donc sur le site internet du fond Ricœur si vous tapez fond Ricœur F-O-N-D-S Ricœur en un mot ou n'importe comment de toute façon ça va apparaître vous aurez le site du fond Ricœur pas tout de suite le temps de faire le travail mais rapidement c'est promis et peut-être quelques-uns des textes moi-même justement qui n'ai pas du tout l'habitude de lire mes textes j'ai voulu minuter parce que sinon je suis capable de parler des nuits entières donc voilà je voudrais commencer par pointer ce qui est pour moi la question ou plutôt l'embarras la difficulté de la reconnaissance je prends le thème du côté de la reconnaissance chez Ricœur c'est que nous sommes dans une société où de nombreux humains sont considérés comme superflus pour Hannah Arendt c'était la caractéristique des sociétés totalitaires car le gendre parle de ceux qui sont je cite Dominium Mundi l'empire du management ceux qui sont menacés de dissolution avant d'avoir vécu c'est avec cette interrogation et cette inquiétude en tête que je voudrais aborder le travail de la reconnaissance tout le travail de la reconnaissance consiste d'abord à remonter de cette dissolution de ceux qui s'estiment eux-mêmes superflus jusqu'à la possibilité qu'il y ait entre les humains du commun et du différent je veux dire de l'antagonisme c'est donc de reconnaître qu'il puisse y avoir des adversaires sinon même des ennemis qu'il y ait de la lutte qu'il y ait de la conflictualité qu'il y ait de la violence mais de reconnaître du même coup qu'il y ait aussi du mensonge de la dissimulation du bluff ça c'est l'antagonisme dans un deuxième temps le parcours de la reconnaissance va chercher à équilibrer la logique de la réciprocité de l'équivalence de la rétribution donnant-donnant qui règle les antagonismes dans le temps court par une logique de la reconnaissance au sens fort c'est-à-dire du don et du contre-don qui fait place à l'asymétrie à la possibilité de recevoir ou de ne pas recevoir le don à la capacité à différer c'est-à-dire à rendre autre chose et autrement que ce qui nous a été donné dans un temps long c'est entre autres l'objet de la conversation de Paul Ricoeur avec Marcel Enaf qui avait écrit le prix de la vérité en 2002 donc dans la troisième partie de ce parcours de la reconnaissance donc à propos de la reconnaissance mutuelle donc la question qui anime pour moi le parcours de la reconnaissance de Ricoeur par derrière c'est donc cette question du scepticisme non pas seulement du scepticisme cognitif qui porte sur des questions de vraisemblable d'identification de méprise mais du scepticisme éthique qui exprime la résignation à l'impossibilité de connaître autrui à l'impossibilité de se connaître soi-même de savoir de quoi on est capable etc l'impuissance à se rencontrer Ricoeur écrit pour rencontrer un autre que soi il faut avoir un soi le parcours de la reconnaissance c'est l'exploration des conditions pour qu'il y ait un soi capable de rencontrer un autre que soi et d'œuvrer avec lui d'agir et d'œuvrer avec lui dans des institutions durables sous-entendu donc suffisamment juste pour être reconnu et durable donc voilà je vais commencer par ces conditions du sujet capable le parcours de la reconnaissance donc de Ricoeur de 2004 dernier livre juste un an avant sa mort s'appuie sur des travaux antérieurs notamment sur soi-même comme un autre qui était publié au Seuil en 1990 où le sujet est reconnu capable de dire de faire de raconter on a parlé de la narration de s'imputer ce qui est la base de la responsabilité qui nous fait rentrer dans l'ordre éthique mais toutes ces capacités sont profondément reliées entre elles la capacité d'agir par exemple s'inscrit dans le contexte d'interactions complexes où les conséquences de nos actes et de nos dires nous échappent largement ils doivent être reprises par la faculté que nous avons de nous raconter à plusieurs c'est-à-dire d'entrelacer nos récits Ricoeur avait auparavant travaillé longuement sur temps et récits trois volumes donc 83-85 il en était sorti le concept d'identité narrative dont Roland Reiter et Benarra Manso ont fait pas mal d'usage dans confiance et défiance dans les organisations et donc c'est l'idée que le temps humain est un temps raconté mais aussi que l'identité n'est pas donnée d'un seul coup qu'elle prend du temps le récit par ailleurs entrelace la face active et la face passive la face responsable et la face vulnérable de la subjectivité humaine et cette délicate articulation est trop souvent manquée ce qui détermine une dichotomie brutale entre un sujet de plus en plus actif créatif connecté responsable et un sujet soudain effondré épuisé passif débordé donc il faut mieux articuler ces deux faces et à toutes ces compétences ou plutôt co-compétences car on n'est jamais compétent tout seul à tous les égards le parcours de la reconnaissance ajoute et déploie encore plus particulièrement la capacité de se souvenir et la capacité de promettre peut-être même la capacité de pardonner d'ailleurs j'y reviendrai donc continuons à explorer l'axe soit-autrui proposé par Roland Reiter donc le sujet il est avec il est parmi d'autres il ne se reconnaît jamais entièrement lui-même il ne connaît jamais ses propres capacités sinon par son rapport avec les autres cette lutte pour la reconnaissance qui est d'ailleurs au cœur de la dialectique du maître de l'esclave donc la base de toute la philosophie de Hegel peut commencer dans la dissymétrie de la violence bien souvent dans la vie il y a des forts et des faibles les premiers faisant des secondes de simples moyens comme le dénoncent Emmanuel Kant la philosophe Simone Veil écrivait quelque chose du genre on est toujours barbare avec les faibles dans ses réflexions sur la barbarie en 39 elle n'écrivait pas qu'il ne faut pas être barbare avec les faibles mais qu'on est de toute façon toujours barbare avec les faibles il faut donc faire en sorte que personne ne soit trop faible j'ai cœur à cette formule merveilleuse c'est un souvenir de lecture que je n'ai jamais pu retrouver quelqu'un le trouve c'est merveilleux qu'il faut je cite user de son pouvoir sur autrui de manière à ne jamais le laisser sans contre-pouvoir contre soi c'est le présupposé à mon avis implicite mais pas toujours respecté de toutes les philosophies de l'alliance du pacte du contrat social depuis Calvin et Hobbes jusqu'à Rousseau cependant on peut aussi penser une asymétrie non pas seulement de violence mais fondatrice du lien au sens où Emmanuel Lévinas parle du visage d'autrui comme un appel au respect inconditionnel ici la verticalité n'est plus une verticalité de la domination mais une verticalité de l'autorité celle que l'on trouve par exemple dans le rapport entre des parents et des enfants l'asymétrie éthique consiste à dire que je suis entièrement responsable de l'autre sans me préoccuper et d'évaluer la manière dont lui est responsable de moi donc là il n'y a pas de pacte pas de circularité mutuellement conditionnée il faut sauter d'un coup dans ce rapport à autrui c'est ici que Ricœur cherche à montrer comment cette double asymétrie constitue pourtant le fondement d'une véritable autorisation mutuelle il ne faut pas rester toujours dans cette asymétrie brutale et troisième moment donc le je le tu et le il dans des institutions justes cela suppose l'acceptation de passer par une pluralité irréductible d'ordre de registres de sphères de la reconnaissance ainsi personne ne se trouve dominant à tous les égards ni dominé à tous les égards la pluralité des scènes je veux dire des théâtres de la reconnaissance c'est cela qui autorise chacun à se trouver avec et parmi d'autres c'est cela qui permet de reconnaître c'est à dire de faire place aux différents constitutifs de toute société humaine un litige c'est lorsque l'on n'est pas d'accord mais un différent c'est lorsque l'on n'est pas d'accord sur ce sur quoi on n'est pas d'accord et de faire place donc aussi au décalage de toutes sortes entre les sujets décalage de génération de milieu socio-culturel de formation d'expérience d'héritage de santé de vie affective etc tout cela c'est apporté dans la société pour autoriser ces différents et ces décalages mais en les tenant dans l'horizon d'un bien commun d'un vivre ensemble le plus effectif le plus fécond heureux possible il faut un cadre durable un théâtre plus durable que les apparitions successives et éphémères des acteurs c'est cela que j'appelle avec Paul Ricoeur certainement avec Pierre Légendre probablement des institutions des institutions justes mon hypothèse est que c'est ici que nous devons placer l'axe temporel proposé par Roland Reiter tout à l'heure parmi les capacités qui ne se déploient pleinement qu'avec autrui la capacité de se souvenir et celle de promettre sont particulièrement importantes d'une part le souvenir comme la promesse engage le soi le mobilise au présent l'un le mobilise vers son propre passé pour se débrouiller de l'irréversible l'autre le mobilise vers son futur pour se débrouiller de l'imprévisible elles élargissent le maintien de soi dans le temps d'autre part elles l'engagent devant autrui avec autrui un autre qui n'est jamais tout à fait face au même irréversible ni aux mêmes imprévisibles que nous et pourtant en effet on ne se souvient pas tout seul la plupart de nos souvenirs ne sont que partagés avec d'autres et adressés à d'autres de même on ne se promet pas tout seul mais à un autre auquel nous promettons de tenir parole alors même que nous savons que nous pouvons nous délier de cette promesse la rompre la trahir ce qui est en jeu pour Ricœur finalement dans la mémoire comme dans la promesse c'est la confiance dans le témoignage et dans le langage qui est pour lui l'institution des institutions si cette confiance est menacée mise en doute tout peut être ébranlé et même s'effondrer c'est pourquoi d'ailleurs la faculté de se souvenir et de promettre nous avons tout l'espace d'expérience accumulée dans des institutions de la mémoire humaine et tout l'horizon d'attente ouvert par les institutions de l'imagination humaine et je vais terminer par cette idée de théâtre de la confiance c'est ici que je reviens à la question sceptique qui est justement la question de confiance comment les êtres parlants et agissants que nous sommes peuvent-ils être crédités alors au sens fort que Pierre Legendre donne à ce terme dans le fiduciaire par exemple et qu'il développerait bien mieux que moi-même comment sont-ils à la fois à leurs propres yeux et aux yeux de leurs interlocuteurs rendus crédibles qu'est-ce qui permet à leurs paroles et à leurs actes si fragiles de ne pas être immédiatement dissous effacés comme si de rien n'était mais de les autoriser sans céder à la tentation de les remplacer par leurs résultats tangibles mesurables solides etc qu'est-ce qui fait que la confiance n'est pas juste du bluff je n'aurai pas une réponse à la hauteur d'une telle question mais seulement trois indications la première c'est justement qu'il ne faut jamais séparer la confiance du doute de la critique et c'est probablement parce qu'on a refusé la critique l'aveu d'incertitude du doute parce qu'on a voulu bluffer tromper avec la fausse confiance que s'installe la suspicion plus on a vraiment confiance et plus on peut vraiment critiquer au meilleur sens du terme et réciproquement cela c'est ce que me sentime exactement l'équation que propose Ricœur entre morale et éthique la morale elle est méfiante elle demande à formuler les règles des contrats les normes déontologiques qui entravent cette capacité qui accompagne comme leur ombre toutes les autres capacités humaines la capacité à faire du mal à d'autres l'éthique rappelle la confiance dans l'orientation vers le bon le crédit porté à la capacité humaine de désirer du bon sans que cela soit mis en règle entre les deux il faut une incessante oscillation et correction mutuelle seconde indication c'est que le parcours de la reconnaissance se termine sur la bifurcation entre plusieurs états d'apaisement ou de régulation des antagonismes le premier état la première scène c'est celle de la justice elle demande la réciprocité c'est à dire la juste rémunération et ne pas traiter autrui comme on ne voudrait pas être traité à condition égale j'ajouterai qu'en général tout ce qui contrevient à cette règle de la juste équivalence produit très vite un retour de bâton soit directement sur la scène concernée soit sur une autre scène on pourrait même dire que la logique de la juste rémunération comme le marché a tendance à se faire dans le temps le plus court possible à la limite de la simultanéité le second état la seconde scène c'est celle du don et du contre-don qu'étudient les anthropologues comme Marcel Denaf et qui déterminent ce don cérémonial qui forme l'arrière-plan de toute véritable reconnaissance mutuelle avec les honneurs mais aussi la lenteur qui caractérise ces échanges ici au contraire il ne faut surtout pas que le contre-don apparaisse comme une réplique au don il faut différer il faut rendre autre chose plus tard et c'est justement cela qui lui donne sa valeur ce à quoi Marcel Denaf nous a rendu sensibles c'est au fait que la logique du don cérémonial et celle de la rétribution ne sont pas des stades successifs le premier valable pour les sociétés archaïques et le second pour les sociétés contemporaines toutes les sociétés marchent sur ces deux pieds de la rétribution et de la reconnaissance la pure reconnaissance ne suffit pas à rétribuer sans devenir du blabla la seule rétribution ne suffit pas à exprimer la reconnaissance pour tout ce qui n'a pas de prix et il faut toujours penser les échanges économiques dans les variations entre ces deux temporalités divergentes il y a peut-être encore une troisième scène une troisième manière de sortir des antagonismes à l'état brut et qu'il faut savoir tresser avec les deux autres justement pour que la tresse soit solide c'est celle que Ricoeur appelle du nom chrétien et donc un peu suspect peut-être à déconstruire d'agapé et qui poursuit une dialectique qu'il a longtemps étudiée par exemple entre justice et amour ici il n'y a plus de réciprocité il n'y a même plus de reconnaissance mutuelle on se situe un peu comme chez Lévinas sur le registre du don à l'état pur du don inconditionnel on n'attend pas de retour si le retour ou l'écho de la rétribution est immédiat et si le retour l'écho de la reconnaissance prend de la valeur et de l'ampleur avec le temps le retour de l'agapé est d'autant plus immense qu'il est absent il n'y a pas de retour les moindres existences actes et paroles qui restent apparemment sans écho dans l'ingratitude générale on va dire ont cet écho infini j'avais raconté cette idée à Ricoeur cela l'avait bien amusé sur cette troisième scène en effet on n'est plus dans une logique de la justification de la rentabilité on n'a plus besoin de se justifier d'exister ici toute existence est autorisée à se montrer à grandir mais aussi autorisée à diminuer et à s'effacer et c'est ce que les humains peuvent demander de mieux à ce théâtre d'apparition mutuelle que nous appelons le monde et bien je crois que nous pouvons remercier les quatre orateurs qui nous ont à la fois donné beaucoup de matériaux intellectuels et également permis de de faire une première confrontation avec des situations concrètes dans lesquelles ces réflexions peuvent s'incarner nous arrivons à la deuxième partie de la rencontre et je vais inviter Bernard Ramansoa à bien vouloir animer cette partie celle du dialogue du dialogue entre les quatre orateurs celle du dialogue avec la salle et peut-être que dans ce de la salle de la salle de la salle